J'ai écrit le film avec Simon Michael, qui est également le co-auteur des Ripoux, d'Association de Malfaiteurs, enfin un grand scénariste, et qui a écrit Fred et ma petite entreprise avec moi. On a écrit vraiment pour Vincent Lindon, pour Roche d'Izem et pour François Berléand, qui étaient les trois acteurs déjà de Fred. Fred, c'est un polar détourné pour faire du social, et ma petite entreprise c'est un film social détourné pour faire une comédie. En fait, Fred, on s'est rencontrés sur le tournage de Fred, et on s'est dit qu'il faut qu'on recommence, et on a vraiment écrit pour eux. Et il y a ce personnage d'escroc hallucinant, mais moi j'ai une tendresse pour les escrocs à la petite semaine, qui est François Berléand, qui est un acteur avec qui j'ai fait mon sixième film avec ma petite entreprise, et qui là arrive à maturité, et qui est devenu un grand acteur incontournable du cinéma français, mais qui nous a ruinés beaucoup de jours de tournage quand même, on peut le dire. J'ai demandé à Alain de faire la musique de Fred, et puis il était en plein enregistrement de fantaisie militaire, et il n'avait pas pu faire la musique. Donc quand j'ai eu fini d'écrire Ma Petite Entreprise, qui ne s'appelait pas Ma Petite Entreprise, mais qui s'appelait Flambant Neuf, qui était le titre d'écriture, dont je n'étais pas fou, j'ai cherché un nouveau titre, puis j'ai repensé à cette chanson d'Alain de Ma Petite Entreprise. Je lui ai dit, écoute, je viens d'écrire un scénario, tu n'as pas pu travailler sur Fred, mais lis le scénario, il dit, moi, si tu me donnerais les droits de Ma Petite Entreprise. Il m'a tout de suite donné les droits de Ma Petite Entreprise, et il a accepté d'en faire la musique, c'est-à-dire de repartir de la bande de l'album Chatterton, et de recréer une musique de film. Les scènes de gif, c'est toujours rigolo, parce que les acteurs rigolent, en même temps ils s'en prennent plein la tronche, mais ça les fait rire. Celui qu'il donne est généralement beaucoup plus malheureux que celui qu'il reçoit, et nous, on s'installe mettant en scène dans une sorte de rapport un peu... remets-en-lui quand même ! Alors ils pensent que c'est par sadisme, non, c'est simplement que si on avait tout de suite la bonne prise, on ne serait pas forcé d'en refaire 12, d'ailleurs on n'en a pas fait 12, je leur ai économisé de la douleur, mais c'est vrai que c'est une danse rigolote. Le film a eu une carrière très particulière, parce qu'il n'a pas bien démarré, en tout cas beaucoup moins bien que ce qu'on croyait, vu l'accueil qu'il y avait du film, et après il n'a pas du tout baissé, c'est-à-dire qu'il n'a jamais monté, mais jamais descendu. C'est un film très atypique au niveau de la carrière, il a fait des petites entrées la première semaine, on s'est dit ça va grossir en deuxième semaine, ça n'a pas grossi, ça fait des petites entrées en deuxième semaine, bon ça va baisser en troisième semaine, non ça fait des petites entrées en quatrième semaine, et bon an ou mal an, comme ça il est allé flirter avec les 900 000 entrées. C'est une carrière totalement atypique. Ma petite entreprise a été un beau succès, et que Fred a été un incroyable succès critique, mais un tout petit succès commercial, j'avais envie que ceux qui ont vu ma petite entreprise aient l'occasion de voir Fred, histoire que le grand frère profite du succès de sa petite sœur. Je ne me suis jamais occupé ni des passages télé de mes films, ni de la sortie en cassette, par contre le DVD, je m'y intéresse. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, on a un objet qui est au plus près de ce qu'on a fait en salle. Pour la première fois, on va pouvoir voir sur un bon écran numérique de télévision, on va pouvoir voir le travail du chef opérateur, on va pouvoir entendre le travail du mixeur en cinq pistes. Donc tout d'un coup, évidemment, moi je ne le vis plus du tout pareil. Je vais avoir un contact direct, en faisant une interview pour le DVD par exemple, avec quelqu'un qui m'a choisi, comme quelqu'un qui vient en salle. C'est comme si avant chaque représentation du film en salle, j'avais pu parler au public. C'est-à-dire un public qui a décidé d'aller voir plutôt mon film que les très autres films qui sont dans le multiplex. Là, c'est pareil, il y a plein de DVD, il y en a qui vont acheter mon DVD, en se disant, c'est ce film-là que je vais voir, donc je vais m'adresser à des gens qui m'ont choisi. Évidemment, ces gens qui vous ont choisi, on a envie de leur en dire un peu plus que ceux qui vous voient par hasard, parce que ça passe à 20h30, alors qu'ils ont 22 programmes et qu'ils ont décidé de voir celui-là. Au fur et à mesure, je dirais, qu'on a une œuvre entre guillemets, on n'a pas le temps de tout faire. Donc, quand on doit sortir des films qu'on a fait 8 ans avant, 10 ans avant, qui ressortent en DVD, il faut surveiller le mixage, le son, les muets, vous êtes en train d'en écrire un autre, vous êtes en tournage d'un autre, on n'arrive pas à tout faire. Mais je crois que ça va rentrer aussi dans mon inconscient maintenant et que je vais prendre ça en compte. Je crois que c'est toute une nouvelle culture qui est en train d'arriver avec le DVD. Je pense que c'est une révolution énorme, énorme du rapport à l'œuvre qui est en train de se faire à travers le DVD.